Alors, quelles questions voulez-vous poser à nos spécialistes qui sont là autour de la table, Soraya ? J'avais une question. Je voulais savoir si tous les épargnants français souhaitaient retirer leurs épargnes. Est-ce que les banques françaises auraient assez de liquidités pour donner aux épargnants leurs épargnes ? Alors, messieurs ? Moi, je pense que oui. Question de monsieur. Dans la mesure où chaque banque doit respecter des règles de liquidité relativement contraignantes, et si jamais il y avait un problème systémique pour l'ensemble du système, car Soraya, votre question, elle n'est pas individuelle, elle pose la question du système, je pense que là, à nouveau, l'État interviendrait. Je rappelle qu'en septembre-octobre 2008, alors c'est vieux et pas vieux, après la faillite de l'Emma de Brovers, qui a été un ouragan dans la finance mondiale, les pays européens, les États européens se sont mis d'accord pour, en quelque sorte, garantir, rassurer, etc. Je suis obligé, je ne peux pas laisser passer un truc pareil. Cette question est absolument extraordinaire. Si tous les épargnants voulaient retirer leur épargne demain, est-ce que les banques pourraient les servir ? Elle est magnifique, cette question est absolument magnifique, parce qu'elle n'a absolument aucun sens pour un financier comme Christian de Boissieu, et je vais vous expliquer pourquoi, alors qu'en fait, tout est là. Là, vous avez l'énorme dichotomie entre la jolie fiction financière de M. de Boissieu, qui vous raconte absolument n'importe quoi. Pas par incompétence, c'est un mec qui est bardé, il a tous les diplômes, il a fait tous les jobs, il a été jugé parti, il a... Enfin, c'est pas le problème, quoi. Mais simplement, il ne peut pas vous répondre à autre chose. Et il y a trois autres intervenants qui sont tous aussi pourris les uns que les autres, qui n'osent pas répondre, c'est Boissieu qui répond, parce qu'ils s'en fous, ça va être le plus âgé de tout cela, il est à la retraite. Et les autres, ils ne peuvent pas répondre, parce que c'est la question piège. Elle est magnifique, cette question, je le remercie. Merci, Soraya, si un jour vous passez sur cette vidéo. Merci, parce que c'était la question piège. Et là, en fait, il vous a fait un énorme enfumage. Et donc, on va essayer d'y répondre. On va y répondre en deux temps. Le premier temps, on va prendre un peu de temps, on va dire pourquoi est-ce que cette question n'a pas forcément du sens dans le système financier actuel. Et la deuxième chose, c'est, on va reprendre un peu les bêtises que dit Boissieu, et on va donner un peu de perspective, et voir un peu comment est-ce qu'on s'en sort dans tout ça. Donc, chers amis, bonsoir. Je suis Guy de Lafortelle, donc on va bien parler d'épargne et d'épargne bancaire ce soir. C'est un sujet que j'ai beaucoup traité. Donc, allez voir sur le site de l'investisseur sans costume, qui est mon service d'analyse, d'information économique et financière. Je vais vous parler un peu de choses que j'ai pu écrire il y a déjà plusieurs années. C'est un sujet qui remonte de très très loin. Ce n'est pas du tout un sujet qui est neuf. Et c'est un sujet que je connais très très bien. Ce n'est pas un truc qui tombe comme ça. Donc, allez-y. Il va probablement y avoir une lettre aussi qui va être écrite à côté. Donc, tout ça, je vous mets des liens en description, et puis probablement aussi là-haut, allez voir. Et pareil, parce que là, ça concerne votre épargne. Ça concerne votre compte en banque. Donc, moi, je préfère quand vous lisez plutôt que quand vous écoutez, parce que vous n'en retenez pas du tout la même chose. Là, c'est un peu du spectacle qu'on fait quand je parle. Ce qu'on vous lisez, là, c'est de l'analyse, et là, ça devient plus sérieux. C'est comme ça, c'est de la nature humaine et ainsi. Donc, faites-le, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, mettez des pouces, partagez, parce qu'on va remettre deux, trois choses à plat ce soir qui sont absolument centrales. Et quand j'entends cette espèce de pourriture, parce que là, c'est un niveau, c'est des gens, il faut les passer en cours martial, en fait. Enfin, je n'exagère pas, quoi. Quand ces gens viennent vous dire, oh là là, on ne comprend pas, les Français sont nuls en économie, c'est pour ça qu'ils ne comprennent rien. Mais comment vous voulez ? Il vient vous faire le plus gros enfumage. C'est honteux, c'est absolument honteux, ce qu'il raconte. Il sait très bien, il sait très bien que c'est honteux. Et donc, je vous propose, allez voir tout de suite. Et donc, quand la chère Soraya pose sa question, donc, si tous les épargnants veulent retirer leur épargne, est-ce que les banques sont capables de les servir ? Donc, leur réponse, non. Maintenant, la première chose, c'est, s'il avait été un tout petit peu sérieux, il leur a dit, mais attendez, Soraya, qu'est-ce que vous entendez par retirer ? Parce que ce que vous avez, votre épargne, que vous avez sur votre compte en banque, ça veut dire quoi ? Vous voulez qu'on vous la transfère à une autre banque ? Vous voulez la retirer pour l'envoyer à une autre banque ? Ou vous voulez la retirer en espèces ? Vous voulez la retirer en pièces d'or ? Vous voulez la retirer en quoi, en fait ? Et ça, c'est très important, parce que s'il s'agit juste, pardon, de faire un transfert vers un autre compte, ben, effectivement, ça, vous avez un jeu de chaises musicales, et donc, ce qui importe, c'est le net. Mais quand vous dites, si on retirait nos épargnes, ben, on va tout de suite enlever probablement quelque chose qui est peut-être dans l'esprit de pas mal d'entre vous, qui est que si vous voulez les retirer en espèces, ou en or, ou en quoi que ce soit, vous ne pouvez pas. C'est pour une raison extrêmement simple, c'est que vous n'avez pas assez d'espèces en circulation pour pouvoir servir toutes les épargnes. Vous voulez la retirer en or ? Pareil, vous ne pouvez pas. Ça s'appelle un étalon or, ça. On n'est pas en système d'étalon or. Donc, déjà, en fait, déjà qu'on dit ce que je peux retirer mon épargne depuis, alors, depuis 1922, en fait, depuis les accords de Gênes qui font qu'on est passé d'un étalon or à un étalon de change or, qui est que vous n'avez plus que le change des monnaies en or ne se fait plus que au niveau des banques et des banques centrales, et uniquement, en fait, toutes les monnaies deviennent convertibles par rapport au dollar et la livre en 1922, et seulement le dollar et la livre sont, elles, convertibles en or. Et ça, encore une fois, ce n'est pas des opérations pour les particuliers. Donc, depuis 1922, en fait, vous ne pouvez plus changer vos monnaies en or comme ça se faisait avant. Avant 1922, vous y aviez un problème avec votre banque. Vous allez à la banque, vous avez juste à vos billets, moi, je n'en veux plus, donnez-moi mes pièces d'or, donnez-moi de l'or. Ça, c'est fini depuis 1922. Donc, ça, donc, déjà, il faut imaginer que avant même de commencer à répondre à la question, votre épargne est piégée dans le système bancaire. C'est-à-dire que si vous voulez la sortir du système bancaire, alors si quelques-uns le font, c'est possible, si tout le monde voulait sortir son épargne du système bancaire, tout s'effondre. Tout s'effondre, mais en 4 secondes. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de sujet. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs la définition même d'un bankrun, une panique bancaire, le moment où tout le monde, quand il dit si tout le monde, ça s'appelle une panique bancaire, c'est ce qui s'est passé sur Silicon Valley Bank. Les gens sont arrivés en disant ben moi, je voudrais récupérer, donnez-moi mon argent, donc vire-le-moi ailleurs. Ce dont parle Soraya, ça s'appelle une panique bancaire. Je veux retirer mes sous. Eh bien, on l'a vu sur SVB il n'a pas fallu que il a fallu qu'ils retirent quoi ? Ils ont retiré 40, ils ont retiré pendant un quart, ils ont retiré un quart des dépôts. En retirant un quart des dépôts, la banque s'est effondrée. Et ça a été très vite, ça a été très violent. Paradoxalement, SVB était plutôt une banque robuste parce que c'est beaucoup 25%. Généralement, c'est à 10%. On a comparé à Washington Mutual, à WAMU qui a fait faillite en 2008. Eux, ils avaient eu 10% de retrait. Donc, probablement qu'une grande banque où vous avez 10% de dépôts qui se barrent, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Donc non, c'est totalement faux. En fait, pour ces gens-là, l'idée que tous les épargnants puissent se barrer est absolument inimaginable. Ça ne fait pas partie des possibles. Ce n'est pas dans le champ des possibles. En fait, quand on lui pose la question si tous les épargnants veulent, est-ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire qu'il n'a même pas réfléchi. Il a répondu oui, bien sûr, ils peuvent parce qu'il faut rassurer, parce qu'il faut attention, tout va bien, il faut justement éviter qu'il y ait de la panique. Et du coup, il répond oui, mais en fait, dans son schéma, c'est impossible. Il n'y a pas de moment où vous pouvez. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est très important. La réponse, et c'est ce qu'on a vu là sur SVB, c'est ce qu'on voit dans toute... C'est la définition même. Une panique bancaire, c'est quand les gens veulent retirer leur épargne, leur dépôt, vous appelez ça comme vous voulez, et que vous en avez un peu trop qu'ils le font. Et le un peu trop qu'ils le font, SVB, on l'a vu, c'est 25%, et généralement, c'est plutôt 10%. C'est 10% en net, mais bon, après, ça peut varier considérablement selon les états des banques et autre chose. mais c'est pour vous dire qu'avant même de commencer, ces gens-là, en fait, c'est radicalement faux ce truc. Il n'y a rien de juste. C'est mal, ça mérite de la cour martiale, un truc comme ça. Enfin, j'exagère, vous n'allez pas mettre quelqu'un en cour martiale parce qu'il vient de dire une connerie, mais vraiment, ça mérite un gros blâme et c'est mal, c'est très très mal. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va aller un peu loin parce que ce que je peux comprendre là où le boissieux doit imaginer que vous êtes des cons et que vous ne pouvez pas comprendre, c'est que pour que vous ayez 10% de gens qui, tout d'un coup, veulent être débancarisés, ce sont des choses qui n'arrivent pas sauf, voilà, tout est dans le sauf, sauf en cas d'épisodes de choc extrême soit localisés sur une banque soit si c'est systémique, parce que vous avez une hyperinflation, parce que vous avez tout d'un coup un truc extrêmement grave qui se passe, mais vous n'avez pas 10%, quand vous êtes sur des banques avec des milliers, des centaines, plutôt des millions de clients même, vous n'avez pas 10% de gens qui partent comme ça, ça ne se passe pas comme ça, c'est des bateaux qui vont beaucoup plus lentement que ça, mais c'est déjà beaucoup, je ne suis pas en train de dire que ces choses-là peuvent arriver du jour au lendemain, en revanche, ce que je suis en train de dire, c'est qu'à situation exceptionnelle, comportement exceptionnel, et qu'il n'est pas du tout évident que ce genre de choses n'arrivent pas à l'avenir, quand vous avez justement inflation, quand vous avez de l'inflation, quand vous avez justement des stress, on ne sait pas comment les gens vont réagir, surtout que les gens sont particulièrement échaudés, et que plus ça va, plus les gens sont échaudés. Donc non, ce n'est pas du tout impossible que vous ayez sur une banque dans les semaines, mois qui viennent, que vous puissiez avoir un phénomène de panique bancaire que ça touche la France. Il vient vous dire ensuite, il n'y a pas de problème parce qu'il y a des réglementations très strictes. Elle est magnifique celle-là, elle est absolument magnifique. Vous savez qui avait des réglementations très strictes et passaient tous les stress tests, tous les machins, Crédit Suisse. Crédit Suisse, hier soir, la Banque Nationale Suisse et la FINMA, le régulateur suisse, ont publié, vous l'avez peut-être vu passer, un communiqué pour dire il n'y a pas de souci, le Crédit Suisse souscrit à toutes les exigences de capitalisation de liquidités. Il n'y a pas de problème. Bon, ce matin, ils ont dû abouler 50 milliards. 50 milliards ! On a perdu, on se dit, bon, 50 milliards. On est en train de s'étriper dans la rue pour 12 milliards de retraites. Là, ils balancent 50 milliards. Oh, tiens, ils avaient besoin de 50 milliards, on leur a filé un billet. C'est-à-dire, les montants qui ont été en jeu, c'était quelques milliards. Donc, quand vous avez eu les sauvetages, alors non, quand je dis quelques milliards, quand la Suisse a sauvé UBS, ils ont mis 6 milliards dedans, ils n'ont pas mis 50 milliards à l'époque. Alors, ils n'ont fait que refermer le couvercle. Ils n'ont pas UBS et pas sorti de l'ornir non plus. Ce n'est pas Crédit Suisse. Crédit Suisse, ils sont là-haut. Mais, donc, la Crédit Suisse est respectée, officiellement, toutes les réglementations Suisses. Et les Suisses vous ont bien souligné que ces réglementations étaient au moins aussi exigeantes que celles de BAL3 et de leurs consoeurs européennes. Donc, ce qu'on a appris entre hier et aujourd'hui, c'est que n'importe quelle banque qui souscrit à ces réglementations très très exigeantes avec des régulateurs très très pénibles et pointilleux peuvent se retrouver du jour au lendemain à avoir besoin de 50 milliards. 50 milliards, je sais qu'on a l'impression que ça se trouve sous le cul d'une vache chez ces gens-là. Ce n'est pas si évident que ça, en fait. Ces choses-là, les systèmes s'usent, tout est usé dans notre monde aujourd'hui. Donc, ce n'est pas évident qu'il n'y ait pas des choses qui craquent et qu'abouler 50 milliards comme ça, ça cause des problèmes. Si demain, il fallait abouler 50 milliards pour une banque française, je ne sais pas comment ça va se passer socialement. Je ne sais pas, là, ça va, c'est en Suisse, c'est un peu plus loin. Donc, quand vous avez tous ces gens qui vous disent ce que tout le monde répète partout, nos banques respectent les normes les plus importantes au monde et bla, et bla, et bla, donc tout est en sécurité. Le Crédit Suisse respectait les mêmes exigences. Bon, ils sont par terre. Alors, bien sûr, après, si vous voulez me dire que les Suisses sont les Grecs de 2023, moi, je voyais très bien ça en 2012 quand les Grecs mangeaient la poussière et qu'on commençait à dire les gars, la Grèce c'est notre avenir. Moi, j'ai écrit, alors à l'époque, je ne travaillais pas pour moi, mais j'ai écrit pour quelqu'un d'autre, vous allez vous faire chyprer vos économies à l'époque et puis à chaque fois, merci pour le jeu de mots, désolé, je vais vous faire chyprer vos économies mais je l'aime bien celui-là. Donc, au moment de Chypre et de la Grèce, ce que tout le monde me renvoyait à l'époque c'est, ah non, on n'est pas Chypre, on n'est pas la Grèce. Bon, bah dix ans plus tard, les gars, vas-y, viens, reviens me dire qu'on n'est pas la Chypre, reviens me dire qu'on n'est pas la Grèce. Donc là, en 2023, venez me dire qu'on n'est pas la Suisse. Non, on n'est pas la Suisse, la Suisse c'est quand même un peu mieux que sur ces questions-là. Alors, ils ont d'autres problèmes parce que je n'irais pas dire que les banques suisses ont des bilans meilleurs que les banques françaises, ça c'est pas vrai, le Crédit Suisse a vraiment un bilan totalement, c'est une planche pourrie, il n'y a aucun souci, le Crédit Suisse est une planche pourrie. Mais, le Crédit Suisse satisfaisait aux exigences de BAL3 et les mêmes critères qu'on demande. mais ça, je referai, je referai, je vais vous mettre des liens là-dessous, je vais voir, je pense que en 2019, donc il y a 4 ans déjà, j'avais dû, je balancais une étude qui disait 56% des banques européennes ne sont pas économiquement viables. C'est une banque sur deux dans le secteur qui ne marche pas. En fait, le secteur bancaire européen est en faillite potentielle depuis 2009 et, ben, si on avait voulu régler le problème, il aurait fallu mettre tout ce monde-là en faillite et tout reconstruire de zéro. On ne l'a pas fait. Et comme vous avez dû mettre des réglementations extrêmement exigeantes sur des sociétés malades, bien en fait, toutes ces réglementations se sont retrouvées en fait vidées de tout leur sens, de quoi que ce soit et si vous commencez à rentrer dans le détail, je le ferai peut-être, je le re-referai peut-être. Il y a une époque, j'ai pas mal écrit à une époque sur les réglementations bancaires, c'est qu'un jeu de miroir, c'est des miroirs aux alouettes, c'est du flanc, il n'y a rien. C'est Christophe Nidjam qui avait très bien encapsulé la situation très bien au moment des critères de BAL3. Les critères de BAL3 étaient censés exiger 900 milliards de fonds propres en plus pour les banques françaises. Les banques françaises allaient devoir avoir 900 milliards de fonds propres en plus pour assurer leur stabilité et leur solidité et puis en fait ça s'était soldé par 30 milliards. C'est ça la réglementation française. Mais ils sont arrivés en disant les critères de BAL3 donc les banques vont créer des coussins de liquidité pour pouvoir absorber les chocs. C'est un coussin je ne sais plus si c'est 600 ou 900 milliards c'est un doute sur le 6 ou le 9 mais c'est Nidjam qui avait sorti ça et il dit normalement ça devait être on va dire 600 on va être conservateur vous avez une réglementation qui devait exiger des banques 600 milliards et puis au final c'est 30 30 milliards c'est rien que dalle. Pourquoi ça s'est défini comme ça ? Parce que les banquiers avaient été voir alors c'est un peu de l'autorégulation BAL3 mais en gros c'est de l'autorégulation contrôlée et donc tous ces gens là se disent si vous voulez nous faire bouffer 600 milliards nous on ferme boutique demain c'est ça le truc donc non ces réglementations n'ont jamais été passées parce que nos banques sont malades et quand Boissieu vous dit on a pris des mesures après 2009 on a pris des mesures après 2009 ça vous rappelez d'un truc qui s'appelle vaguement la crise des dettes souveraines la crise de 2012 la Grèce et tout ça après 2009 on n'a rien fait après 2009 on n'a strictement rien fait on est rentré en énorme crise en 2011 2012 donc c'est plutôt après 2012 qu'on aurait essayé de faire des choses mais on n'a pas fait ça et ensuite il y a un truc qui est absolument énorme et magnifique et ça c'est un nœud très important du problème c'est que il nous dit mais puis si vous avez un problème plus grave si vous avez un problème systémique et bien c'est pas grave parce que l'état est là pour intervenir là vous voyez Crédit Suisse bon vraiment c'est pas eux Crédit Suisse ils faisaient tout bien très bien mais bon il y a eu des méchants des méchants marchés des méchants saoudiens des méchants américains c'est pas leur faute à eux donc on a aboulé 50 milliards donc ils disent vous voyez l'état est là effectivement l'état est là il a aboulé si demain ça arrive à la BNP on aboulera 50 milliards et ça après 2009 2008-2009 le grand mot d'ordre le grand mot d'ordre des réglementations bancaires c'était plus jamais ça plus jamais de too big to fail plus jamais il ne faut devoir aller sauver un secteur tout entier alors que les mecs n'ont fait que de la merde ils ont fait n'importe quoi pendant des années et des années et des années plus jamais on va se retrouver à aller sauver des escrocs pareils c'était ça la réglementation après 2008 le mot d'ordre c'est plus jamais ça donc on va mettre des réglementations pour ne plus avoir à faire vous savez les fameux bail-in bail-in les fameux sauvetages bancaires voilà vous venez d'avoir un sauvetage bancaire à 50 milliards aujourd'hui dans la nuit dernière pour crédit suisse les Man Brothers quand ils sont ils sont tombés ils avaient besoin de 70 milliards 70 milliards de dollars 50 milliards de francs qui fait 54 milliards de dollars on est dans les mêmes eaux alors comme je vous l'avais dit ils ne peuvent pas laisser tomber Crédit Suisse parce que Crédit Suisse emporte tout le système c'est tout le système qui est pourri et et ensuite je vais faire un dernier point qui est extrêmement important c'est que après 2008 après 2008 on a on a dit le truc standard qu'il fallait faire une loi de séparation des banques d'affaires et des banques de dépôts pour que la banque d'affaires ne puisse pas prendre en otage les dépôts exactement comme ça s'est passé en 2008 il faut faire c'est et donc il faut faire cette séparation qui est comme ça qu'on avait réussi à tirer les leçons de la crise de 1929 c'est le fameux Glass-Steagall Act américain qui s'est transformé en après 2008 le Dodd-Frank Act le Dodd-Frank Act n'est pas n'est pas un nouveau Glass-Steagall Act c'est plus il y a des choses qui ont été faites et très clairement les Etats-Unis ont en partie un petit peu nettoyé leur système ce qui fait que les banques américaines sont quand même dans une meilleure posture que les banques européennes aujourd'hui mais vous n'avez pas de loi de séparation bancaire avec d'autres francs actes en France c'est encore pire j'en ai déjà parlé je vais en reparler la loi de séparation bancaire qui est censée avoir eu lieu sous l'égide qui doit être une loi Sapin je sais pas enfin c'est Sapin et Hollande qui ont fait passer la loi de séparation bancaire c'est une énorme mascarade il n'y a jamais eu de loi de séparation bancaire et même je peux vous dire pourquoi il n'y a jamais eu de loi de séparation bancaire donc ça c'est un fait si vous voulez c'est un truc qu'il faudrait encore une fois ça c'est très très grave d'avoir fait comme si d'avoir fait semblant d'être arrivé sur les télés en 2012 en disant on a fait la loi de séparation non vous avez jamais fait la loi de séparation bancaire jamais et tellement bien que c'est quelque chose le Crédit Suisse communique là-dessus et vous avez aussi Agnès Benassikéré je vous mets des liens qui l'année dernière avait fait pareil c'est la chef économiste du Trésor c'est que et ça c'est de la grosse c'est de l'énorme ces gens sont dans une espèce de fake news permanente c'est dingue c'est-à-dire que c'est que ces gens commencent à vous dire depuis quelques années ne vous inquiétez pas le système bancaire est tout à fait robuste parce que vous avez vous avez tout ce qu'il faut comme dépôt par rapport dans les bilans les bilans sont équilibrés vous avez vous avez ce qu'il faut comme dépôt par rapport aux investissements de la banque donc vous avez un actif un passif donc voilà et donc la banque dispose de suffisamment de liquidités c'est-à-dire les vôtres vos dépôts pour couvrir ces investissements c'est exactement le truc dont on devait sortir la loi de séparation bancaire c'était plus jamais ça c'est-à-dire plus jamais on va choper vos dépôts pour assurer nos investissements de merde ce qu'on appelle les zombies vous vous souvenez les zombies les non-performing loans quand on dit c'est les entreprises qui sont tellement dans la merde qu'elles doivent emprunter pour pouvoir continuer à payer les intérêts de leurs précédentes dettes ça on va en reparler ça va pas tarder à venir parce que là vous avez tout un pan de l'économie européenne qui va devoir soit s'effondrer littéralement soit devenir zombie et ça vous allez avoir des baisses de taux nécessaires les taux vont devoir baisser radicalement pour sauver les banques pour sauver les zombies pour toutes ces choses-là c'est un terme consacré à un zombie c'est pas moi qui l'ai inventé et donc comment ça marche quand on fait une loi de séparation bancaire c'est que vous avez les dépôts que les dépôts servent éventuellement à équilibrer un bilan pour faire ensuite des prêts à la consommation pour même du prêt immobilier particulier ou pour la voiture des choses comme ça ça il n'y a pas de soucis c'est de l'activité locale de l'activité de banque de détail ça marche en revanche comment ça marche quand vous êtes une banque d'affaires normalement quand vous êtes une banque d'affaires c'est pas les dépôts de vos clients qui sont censés qui sont censés couvrir vos investissements c'est les fonds propres c'est les fonds propres des actionnaires de la banque c'est un truc qu'on a tous oublié c'est que normalement quand votre banque fait des investissements et bien elle va aller elle va aller en gros emprunter à court terme à un taux assez bas elle va aller ensuite prêter ou elle va aller l'investir à long terme à un taux plus élevé et du coup la différence de taux est la rémunération de la banque mais c'est comme c'est une banque ça marche comme ça c'est à dire que la rémunération d'une banque c'est je vais aller emprunter à court terme à court terme c'est pas un an ou deux à court terme c'est une nuit c'est overnight c'est 24h le prix court terme de standard de la banque c'est encore une connerie de boissieux on va prendre un court terme 2 ans ou 4 ans non c'est une nuit dans le système bancaire normal peut-être 3 mois 2 ans ou 2 ans mais l'essentiel c'est 24h je vais aller me financer sur 24h et puis moi derrière je vais faire des crédits pendant 10 ans 20 ans 40 ans je vais prêter ça et puis du coup le truc qui coûte pas cher pour 24h et bien moi je vais ensuite me rémunérer en le reprétant plus cher bien évidemment ça marche pas tout le temps ça ça marche pas tout le temps c'est à dire que vous allez avoir des investissements qui vont foirer et donc forcément c'est l'activité normale d'une banque quand vous avez un investissement qui foire bien déjà comme vous êtes une banque et vous avez une grosse assise vous avez plein d'autres investissements qui ont marché donc vous avez des taux d'intérêt l'argent que vous avez gagné qui va couvrir en partie les pertes les autres pertes si mais si vous avez des grosses pertes si vous avez des grosses pertes qui dépassent ce que vous avez gagné qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ben normalement c'est l'argent des actionnaires qui doit éponger c'est à ça que servent les fonds propres les fonds propres de la banque servent justement à venir couvrir en cas de perte c'est pas les dépôts qui couvrent les pertes c'est les fonds propres bien évidemment enfin c'est un truc c'est le standard qui est honte à Christian de Boissieu quoique là il n'a pas traité de ça en particulier pardon il a déjà suffisamment de honte à lui et donc normalement ce que je suis en train de vous dire c'est que d'un point de vue absolument systémique Agnès Benasikéré donc au Trésor le Crédit Suisse dans ses rapports annuels indirectement ce que fait Boissieu là ces gens là en fait ont substitué les dépôts ont substitué au fonds propres des actionnaires les dépôts des clients c'est à dire que en gros vous avez fait le truc standard habituel dans ce monde de merde désolé mais là c'est un peu foire qui est que vous avez privatisé le gain c'est à dire que quand la banque gagne de l'argent c'est l'actionnaire qui remporte le fric et vous avez socialisé la perte c'est à dire que s'il y a un truc qui va pas en fait c'est vos dépôts qui couvrent pourquoi c'est comme ça on a accepté ça alors il faut pas imaginer des gens qui sont dit non on est arrivé comme ça petit à petit encore une fois c'est à dire qu'on a voulu on a voulu à un moment donné faire ces réformes bancaires simplement les banques sont arrivées on dit bah non non si vous faites ça on crève toute la bouche ouverte et il faut vous tuer l'euro il faut tout repartir il faut tout repartir et c'est là où on a manqué de courage collectivement donc nos gouvernants ont manqué d'un courage dingue parce qu'on a plus rien et derrière nos gouvernants nous en tant que peuple on a manqué de courage alors on est peut-être en train de le retrouver j'en sais rien mais mais c'est petit à petit c'est à dire que quand on est arrivé qu'on s'est dit bah tiens là les gars il va falloir que vous ayez beaucoup beaucoup plus de fonds propres et on dit non c'est pas possible c'est pas possible donc je dis ah bon c'est pas possible on va essayer un peu puis on va faire un peu on va essayer et au final aujourd'hui ce sont les dépôts et en fait ce qui est terrible c'est que on vous le présente comme quelque chose de normal non tout va bien les dépôts assurent les créances c'est pas vrai c'est une connerie pas possible donc maintenant on reprend le cas du crédit suisse donc le crédit suisse a perdu 25% en bourse hier et donc il fallait les sauver faudrait pas croire qu'il fallait les sauver de leur perte boursière parce que leur 25% est-ce qu'ils ont perdu 3 milliards c'est un maximum ils ont perdu 3 milliards hier de capitalisation boursière on s'en fout on s'en fout complet parce que combien la banque nationale suisse a prêté a prêté 50 milliards c'est beaucoup 50 milliards ils ont été où ces 50 milliards bah c'est 50 milliards ils ont été ils sont là pour corriger les pertes latentes du bilan c'est-à-dire qu'aujourd'hui le crédit suisse est tellement déséquilibré que vous n'avez pas vous n'avez pas vous n'avez même plus suffisamment de dépôts pour couvrir les pertes et vous avez c'est pardon c'est même pas c'est pas assez faux de dire vous n'avez plus suffisamment de dépôts c'est que vous n'arrivez plus à équilibrer votre bilan en tout cas de manière honnête alors c'est très bizarre c'est-à-dire que le crédit suisse c'est un zombie c'est-à-dire que ça fait ça fait 10 ans en fait qu'ils ne peuvent plus ils n'arrivent plus équilibrer leur bilan et qu'ils font du maquillage plus ou moins fin plus ou moins honnête plus ou moins légal mais encore une fois c'est-à-dire que si le crédit suisse fait des choses illégales on va pas leur dire c'est mal on va changer le droit parce que sinon il y a tout qui pète encore une fois c'est l'énorme je vais vous le répéter encore une fois le risque dans un système financier aussi intégré qu'est le nôtre qui est intégré par les produits dérivés elle arrive la vidéo sur les produits dérivés c'est vous éteignez la lumière bancaire en 24 ou 48 heures c'est-à-dire que si la BNS n'avait pas aboulé 50 milliards mais c'est 50 milliards peut-être c'est 100 milliards demain 200 milliards après demain que la BNS la BCE qui voulait s'ils n'avaient pas fait ça le risque c'était que vous ayez une réaction en chaîne qui touche absolument toutes les banques et oui bien évidemment ces banques sont tellement intégrées et qu'elles font toutes entre elles des opérations à 24 heures donc tout peut se propager en 24 heures encore une fois la plupart des opérations interbancaires de financement et de refinancement se font sur 24 heures donc en 24 heures vous pouvez tout péter donc en termes de temps vous pouvez tout péter en 24 heures et toutes les banques sont tellement intégrées entre elles que vous avez une contagion qui peut toucher tout le système européen et très vite tout le système mondial donc le risque en fait si vous ne faites pas ça c'est vous éteignez la lumière bancaire et vous éteignez la lumière bancaire je le répète encore c'est vous n'avez plus de quoi mettre une valeur sur votre compte en banque vous avez je ne sais pas 10 000 euros sur un compte en banque on n'est plus capable de dire si vous avez vraiment 10 000 euros si en fait vous n'avez que 7 000 que 3 000 ou que 0 on ne sait plus faire mais pour tout c'est-à-dire que vous allez au distributeur comme on ne sait pas comment vous avez d'argent c'est difficile de vous donner de l'argent vous voulez faire un virement comme on n'a pas de en fait on ne peut pas donc tout est gelé plus de banque mais quand je dis plus de banque c'est plus de banque c'est pas pour rire c'est hyper sérieux c'est le truc qui est un espèce de gimmick qui revient assez souvent pardon une petite histoire qui est imaginez vous réveillez un matin vous vous levez le ciel est bleu les oiseaux chantent et puis vous allez au distributeur tirer un peu d'argent pour les chaudes baguettes de pain et puis là il n'y a plus rien vous avez un grand votre banque vous rend la carte et vous dites désolé machin bon bah vous allez et puis vous commencez à vous balader un peu puis vous commencez à avoir des lignes vous commencez à avoir des gens qui sortent partout puis des lignes qui arrivent à la banque et puis bah oui le système bancaire s'est effondré dans la nuit mais c'est possible c'est possible c'est possible on a frôlé ça en 2007 on a un peu on l'a à peu près frôlé en 2008 aussi on l'a frôlé en 2020 on le frôle et on le frôle plus souvent qu'on ne pense et du coup le problème de ce truc là c'est que bon bah vous avez vous allez devoir sauver le système donc si vous sauvez le système vous allez abouler du fric donc si vous ne voulez pas que cette lumière bancaire s'éteigne du jour au lendemain vous allez arriver forcément vers des taux négatifs mais vous allez revenir les 5% vous allez redescendre 3% en Europe vous allez redescendre de 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3 si vous n'êtes pas le choix vous n'avez pas d'alternative c'est pas si vous voulez sauver le truc c'est comme ça que ça marche c'est pas autrement on reviendra aussi là dessus encore une fois abonnez-vous à la chaîne abonnez-vous à l'investisseur sans costume pas d'alternative donc en gros l'alternative que vous avez c'est inflation ou inflation hyperinflation ou plus de banque plus de monnaie donc bien évidemment vous allez vous taper l'inflation et l'hyperinflation et donc comme vous allez vous taper inflation et hyperinflation et que vous ne voulez pas non plus avoir une hyperinflation à la Vemar vous faites du contrôle des prix et comme vous faites du contrôle des prix qu'est-ce qu'il se passe ? vous faites de la pénurie et comme vous faites de la pénurie qu'est-ce qu'il se passe ? vous faites du rationnement et comme vous faites du rationnement qu'est-ce que vous avez ? ta-da ! monnaie numérique de banque centrale qui sont des monnaies programmables qui peuvent vous autoriser à acheter seulement une certaine quantité de viande de tout ce que vous voulez voilà ce qui arrive dans les quelques mois années qui viennent et même si il vous explique que ces monnaies vont arriver en 2024-2025 elles vont peut-être arriver plus vite si nécessaire mais c'est ça en fait qui se profile donc quand on vous dit ah oui mais c'est pas grave les banques vont pas faire faillite parce qu'elles peuvent pas faire faillite ce qui est vrai et donc on va les sauver oui c'est vrai aussi du coup on va bouler 50 milliards du coup on va bouler 100 milliards du coup on va bouler 200 milliards du coup on va faire quoi ? bah du coup on va rebaisser les taux sinon tout repète donc on va rebaisser les taux on va repasser les taux en très négatif les taux profondément négatifs c'est-à-dire qu'on va vous les répercuter parce que la banque va pouvoir garder pour elle ou simplement le faire en frais donc vous allez perdre chaque année 2, 3, 4% de votre épargne donc en fait oui votre épargne est pas très elle est piégée votre épargne aujourd'hui est piégée et donc bien évidemment si demain tout le monde va retirer son épargne il se passe enfin qu'est-ce qui se passe ? c'est que vous accélérez le processus en fait c'est-à-dire qu'en France vous avez un haut conseil pour la stabilité financière qui a passé c'est la loi Sapin 2 j'avais beaucoup écrit sur la loi Sapin 2 à l'époque qui permet de geler vos assurances-vie qui permet de faire tout un tas de choses et donc en fait si demain vous avez un début de panique bancaire vous avez cette fameuse loi Sapin 2 de 2016 ou 2017 2016 pardon qui va vous permettre derrière de faire de la restriction et de dire bon ben vous pouvez tirer 300 euros vous pouvez faire tant de choses et il y a des choses que vous pouvez faire exactement comme à Chypre donc ça arrive donc maintenant comment est-ce qu'il faut comment est-ce qu'il faut réagir par rapport à ça ce qui est sûr et ça c'est ce que je dis mais depuis depuis des années et des années encore quand je dis il faut au moins partiellement débancariser parce que c'est pas facile de débancariser non plus parce qu'il faut quand même payer ses impôts il faut payer ses charges ses taxes ses machins en monnaie débancariser il y a un moment où on vous incite pas à débancariser ça devient de plus en plus compliqué de payer ses impôts en espèces ça devient tout un tas de choses comme ça donc il faut débancariser partiellement au moins ça c'est sûr et il faut petit à petit construire construire il faut imaginer faites-le faites cet exercice si demain les banques s'éteignent qu'est-ce qui se passe est-ce que j'ai un peu d'espèces pour voir venir assez vite est-ce que j'ai quelques provisions parce que si il faut que j'aille faire la queue 4h à mon supermarché qui est pris d'assaut est-ce que est-ce que je suis autonome quel est mon degré d'autonomie des banques c'est même c'est plus important encore que la débancarisation quel est mon degré d'autonomie des banques posez-vous cette question parce que donc je vais finir cette vidéo que je pensais je pensais qu'elle serait plus courte désolé donc c'est plus important encore quelle est mon autonomie des banques c'est lié bien évidemment et c'est vraiment ce que je vous invite tous à faire si demain j'ai plus de compte en banque est-ce que j'ai un peu d'espèces est-ce que j'ai des vivres est-ce que j'ai est-ce que j'ai j'ai toujours un peu d'essence dans ma voiture est-ce que c'est tout plein d'habitudes qu'on a perdu c'est d'avoir des stocks d'énergie d'avoir des stocks de bouffe d'avoir tout un tas de choses en avance parce que je dis pas que ça va arriver c'est toujours pareil préparer le pire espérer le meilleur il n'y a pas de problème mais Crédit Suisse c'est pas fini c'est pas fini Crédit Suisse c'est là je regardais les cours de bourse ça 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 s'est calmé c'est pas c'est pas reparti comme en 40 c'est pas fini Crédit Suisse là vous avez la First National Bank qui est en train de galérer aux Etats-Unis vous avez plein on on n'est pas sorti on n'est pas sorti de cette crise là encore je suis pas en train de dire que encore une fois je suis pas en train de dire que tout ça va s'effondrer en fait vous avez l'alternatif que vous avez devant vous et que personne ne vous présente mais qui est celle-là c'est soit vous avez effectivement cet effondrement donc l'effondrement on éteint encore une fois la lumière et ou alors la soviétisation ultime et la et c'est ces monnaies numériques de banque centrale dans lesquelles vous allez être rationné et vous allez avoir le droit sous prétexte de CO2 de manger tant de trucs de boire tant de machins et puis ça va vous allez avoir c'est le rationnement moderne le CO2 c'est le rationnement moderne et et pour tous ceux quand je dis ça c'est 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 pas c'est ça se trouve même pas anti-écolo moi le jour où quelqu'un m'expliquera comment on peut réduire à une seule variable un système complexe chaotique c'est à dire la nature la nature est un système complexe il y a beaucoup de variables et c'est un système chaotique il ne réagit pas comme tu penses qu'il va réagir et que vous réduisez ça à une seule variable qui est une quantité de CO2 dans l'atmosphère c'est pas de la science je suis désolé c'est pas de la science c'est et alors là moi que quelqu'un vienne m'expliquer qu'on peut réduire un système chaotique complexe à une seule variable là moi je suis solide sur mes appuis si vous voulez c'est pas de la science c'est de la propagande et c'est pas de l'écologie non plus c'est pas de l'écologie le CO2 le CO2 c'est 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 le rationnement le CO2 c'est le rationnement c'est tout c'est pas autre chose et après c'est peut-être peut-être qu'on mérite pas autre chose parce que pourquoi est-ce qu'on est rationné on crée plus de richesse on crée plus suffisamment de richesse en Occident moi d'une certaine manière quand je vous dis soyez autonome moi j'incite tout le monde à travailler mais à travailler pour soi pour ses proches pour son quartier pour sa famille pour ça pas aller travailler pour aller ensuite payer des banques et payer un secteur financier qui vous a qui vous a déjà qui vous a déjà foutu à moitié à poil mais moi quand toute cette sur cette réforme des retraites qui est à vomir moi je dis mais moi mon problème c'est pas de travailler il faut travailler il y a une c'est génial en fait on a tué le travail on a tué la dignité du travail mais travailler produire quelque chose de ses mains faire quelque chose que dont les gens sont contents ou les gens vont peut-être en redemander que ce soit que ce soit encore une fois pas des choses de l'artisanat des choses on revient sur du bien de subsistance de la bouffe les citrons dans mon jardin qui font arriver c'est une joie immense de se dire qu'on a fait des efforts pendant toute une saison et puis on les récolte à un moment donné c'est génial et c'est même génial de pouvoir le faire quand on peut le faire de pouvoir le faire longtemps quand on peut le faire mais ce travail là il faut le faire pour nous c'est du travail il faut travailler en liberté pas en esclave cette réforme de retraite c'est une mise en esclavage moi je suis pour le travail en liberté allez on s'arrête là à votre bonne fortune merci